Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, je pense que si tu es observateur comme moi, tu as déjà vu autour de toi les personnes qui ont l'impression d'avoir une baguette magique. Ils toussent la poussière, ils le transforment en or. Ils toussent une pierre, la pierre se transforme en or. Tu as l'impression qu'ils ont une baguette magique. Et d'un autre côté, la masse de personnes qui chêne au travail, que tu as l'impression que tout est contre eux, tout ce que ces personnes touchent se transforme en cacavette. Qu'est-ce qui différencie ces deux groupes d'êtres humains? Le premier groupe, qu'ils ont l'impression d'avoir une baguette magique, qui touche la poussière, qui se transforme en or. La différence est que ces êtres humains, ils ont des objectifs. Ils sont une destination. Ils savent où ils vont. Donc, le destin, la vie, le vent, tout leur accompagne sur leur choix. Et l'autre groupe, ils pensent que tout arrive par hasard. Ils laissent leur destin au hasard. Ils n'ont pas de destination. Ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas un point à atteindre. Qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Ils sont submergés avec leurs propres doutes et leurs propres craintes et leurs regrets. En fait, pas importe où on va y aller, pas importe ce qu'on veut devenir, pas importe ce qu'on va avoir, si on n'a pas un objectif clair, destination clair dans notre tête. Si on n'a pas un un seul monde, un rêve à réaliser, que ce soit la vie, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, ils ne peuvent pas nous accompagner à atteindre quoi que ce soit. Car pour arriver à une destination, il faut déjà choisir la destination. Si je pourrais le résumer, quand tu arrives au gare-retière, peu importe l'argent que tu as, si tu n'as pas de destination, tu ne bougeras pas. Car personne, aucun transporteur ne t'amènera. Car pour t'amener quelque part, il faut une destination. de même que la vie, de même que Dieu. Si tu n'as pas de destination, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de rêve à réaliser, Dieu, il ne peut pas t'accompagner nulle part. selon moi, la différence entre les personnes qui atteignent leur objectif, c'est que l'autre, il sait où il va, la vie l'accompagne. L'autre, il n'a pas de destination, il ne sait pas où il va, la vie le laisse là où il est, avec ses doutes, ses craintes, et ses régrés. L'autre, il sait où il va, donc la vie l'accompagne sur son chemin parce qu'elle a une clarté d'où il va. Il a une clarté où il est aujourd'hui, il sait où il va rendre demain. Donc forcément, la vie l'accompagne. En fait, comme je dis souvent, la vie l'accompagne celui qui sait où il va. La question à se poser, c'est que est-ce que tu sais où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu sais clairement où tu veux rendre demain? Car si cela n'est pas clair dans ta tête, commence par l'éclaircie. Mais le problème, c'est que cette question, la majeure partie d'entre nous, elle ne peut pas répondre à cette question. Elles ne savent pas où ils vont. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas où ils veulent rendre. Elles n'ont pas de destination. Comment on peut transporter quelqu'un qui n'a pas de destination? Comment on peut accompagner quelqu'un à atteindre un objectif alors qu'il n'a pas un objectif? Ma chère auditrice ou chers auditeurs, la vie accompagne tout simplement celui qui sait où il va. Mais je vais rajouter un autre point qui est non négligeable. j'aurais aimé savoir les personnes que tu côtoies aujourd'hui pour prédire ton avenir de demain. Car qu'on l'accepte ou pas, les personnes qui croisent nos chemins, les personnes qui nous fréquentent, qui sont une influence dans notre vie, qu'on le veuille ou pas, tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un qui est satisfaite de son niveau, qui ne veut pas avancer en iota car peu importe ta motivation, peu importe ton désir d'aller de l'avant, cette personne sera toujours là pour te tirer vers le bas. Ce qui fait que tu vas avancer en pas, réculer cinq pas. Tu seras toujours au point de départ tant que tu es avec cet entourage. Donc, si tu veux avancer dans la vie, fréquente les gens qui ont le même objectif que toi. Aujourd'hui, si tu es au point B et que demain tu veux te rendre au point C, il va falloir de choisir tes amis. Il faut être avec les personnes qui ont une même énergie que toi. Les personnes qui dégagent ce que tu cherches. Une détermination, une motivation et une sorte de savoir. les gens qui réussissent quelque chose ou les gens qui arrivent à atteindre l'objectif, c'est qu'ils ont une sorte de se cultiver, de lire des bouquins, d'écouter des conférences qui peuvent leur inspirer, qui peuvent leur accompagner à atteindre l'objectif. mais tu ne peux pas être au point B en faisant toujours la même chose que tu fais, en côtoyant toujours les mêmes personnes que tu côtoies, en croyant un jour que tu vas arriver au point C. Cela s'appelle de se meurer. Autrement dit, de se mentir soi-même. Car tu ne peux pas avancer dans la vie en restant aligné avec des gens qui sont déjà satisfaits de leur niveau. Ils pensent déjà obtenir tout ce qu'ils veulent. même si en fond d'eux, ils savent qu'ils sont loin d'être satisfaits ou heureux. Mais sur leur surface, ils ont tendance à montrer qu'ils n'ont plus besoin d'avancer parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Donc toi, si tu es sauf, affamé, il faut que tu fréquentes les gens qui sont saufs et affamés d'avancer. La vie, il n'est pas contre quiconque. La vie, il est tout simplement avec les gens qui savent discerner ce que le vent souffle. Si tu veux ta vie prendre un autre tournir et que tu veux changer ton destin, il va falloir changer d'abord certains comportements. Il va falloir changer certaines attitudes. Il va falloir en un seul mot travailler sur soi. Car la réussite, c'est un mot qui est propre à chacun. Ce qui a du sens pour moi ne peut de ne pas l'être pour toi. Mais je pense que l'avancement c'est quelque chose que chaque être humain aspire. Car c'est dans la nature humaine. L'être humain, sa nature c'est de grandir. Ce qui fait que à chaque fois qu'il se sent stagné, il est frustré. Il est malheureux parce qu'il sait que sa vraie nature c'est de grandir. il y a certaines personnes on ne peut pas se aligner avec eux et avancer. La vie est tellement simple. Le problème c'est que nous les êtres humains on aimerait le modifier pour qu'elle corresponde à nos attentes. Sauf que la vie elle n'est pas là pour répondre à nos attentes. Cela étaient les conseils de Lyon Affamé pour aujourd'hui. En attendant je t'envoie tout l'amour que je porte dans mon cœur. Bisous !